On ne parle décidément pas assez du Centre des Monuments Nationaux. Je pense que Philippe Bellaval, qui est avec moi, le président du CMN, de ce Centre des Monuments Nationaux, est totalement d'accord avec moi, puisque sous cette appellation de CMN, se cache aussi bien l'Arc de Triomphe, vous l'avez derrière lui, que Glanum, que des lieux absolument très importants, vraiment capitaux pour le patrimoine français, et j'oublie de préciser que sous le nom de CMN, il y a aussi le futur Musée de la Marine qui va ouvrir au mois de juin ou au tout début de juillet. Alors, avec son président, qui en est à son troisième mandat, nous allons parler un peu de ce lieu extraordinaire, de ces quasiment 100 monuments qui se cachent sous cette appellation de CMN et surtout des difficultés de l'entretien du patrimoine et de leur donner comment on leur donne une vie, comment on les anime. Alors, Philippe, merci d'abord d'être venu avec nous, venu parler de ce CMN très important. Quelles sont les grandes difficultés d'une institution aussi large que le CMN ? C'est d'exister, je dirais, derrière les lieux qu'elle exploite et qui sont beaucoup plus célèbres qu'elle, même si l'établissement existe depuis plus de 100 ans à présent. Non, la difficulté, c'est d'avoir une politique cohérente au plan national, alors que nous sommes présents sur plus de 100 sites, en réalité, et que chacun d'entre eux a une histoire fascinante, très longue, même sans remonter au mégalith de Karnak ou de Barnenay. Tous ont des lieux très forts, très passionnants, avec des histoires très prenantes. Et voilà, il faut trouver une cohérence, il faut trouver une ligne pour faire comprendre que ces monuments sont à tout le monde et pour tout le monde. Alors, il faudrait peut-être expliquer pourquoi la liste des monuments du CMN peut varier. Parce que l'essentiel de ces monuments sont des propriétés de l'État et que l'État organise ses propriétés un peu comme il le veut, comme tout propriétaire. Donc, à certains moments de son histoire, il a décidé, par exemple, d'organiser de manière autonome certains monuments qui étaient rattachés au centre. Ça a été le cas de Chambord, par exemple, pour lequel on a créé un établissement public autonome. Donc, Chambord est sorti de votre liste. Chambord est sorti. Et puis, il y a des moments où on considère qu'il faut que le centre prenne en charge un monument qui change d'usage ou qui est à une étape particulière de son histoire. Alors, c'est ce qui est arrivé récemment avec le fort de Brégançon, lorsque le président Hollande n'a plus voulu que ce soit une résidence présidentielle permanente. Donc, là, le fort de Brégançon est rentré. Puis, il est ressorti quand le président Macron a souhaité en refaire sa résidence d'été. Et puis, l'hôtel de la Marine. Quand les marins ont quitté, en 2015, la place de la Concorde pour gagner la porte de Versailles, eh bien, à ce moment-là, on a dit au centre des monuments nationaux, voilà le lieu, prenez-le et inventez un projet, un projet culturel, un projet grand public pour ce lieu. Donc, il devrait ouvrir pendant l'été 2020 ? Oui, au début de l'été, dans les premiers jours du mois de juillet. Ça va être un lieu extraordinaire. J'oserais dire complètement nouveau, parce que c'est, en fait, un projet culturel qui va, bien sûr, offrir plusieurs parcours de visite, mais c'est aussi un lieu expérientiel. C'est-à-dire que nous voulons vraiment que les visiteurs ne soient pas simplement des spectateurs passifs, qu'ils se bornent à regarder des espaces ou des objets particulièrement remarquables, mais voilà, qu'ils soient plongés dans, notamment ce qu'a été la vie des grandes demeures du XVIIIe siècle, et que, donc, sur la base d'un parcours immersif, immersif sur le plan visuel, sur le plan sonore, sur le plan olfactif même, ils retrouvent complètement cet esprit des lumières qui a fait la gloire de la France. Et est-ce que vous allez arriver à expliquer ce qu'était ce que beaucoup regrettent, c'est-à-dire ce garde-meuble de l'État ? En réalité, l'hôtel de la Marine a plusieurs strates dans son histoire, et il y a beaucoup d'histoires racontées. Il y a effectivement le garde-meuble de la Couronne jusqu'en 1792, et même 19, puisque le garde-meuble n'a été juridiquement supprimé qu'en 1799. Et puis, l'occupation par les marins, de 1789 à 2015, 226 ans de présence continue de la Marine nationale. Et puis, l'abolition de l'esclavage qui a eu lieu là, puisque Schellscher, en 1849, était ministre des colonies et de la Marine. et puis aussi tous ces seigneurs fastieux qui étaient les attendants du garde-meuble, ces occupants occasionnels, comme Maupassant, qui a eu un bureau dans les services du ministère quand c'était sa carrière de fonctionnaire. Il fallait que les écrivains vivent. Donc, il y a beaucoup d'histoires racontées à l'hôtel de la Marine. Et donc, nous avons cherché, en recourant beaucoup au numérique, même s'il y aura beaucoup de meubles, d'objets d'art, de choses magnifiques à voir, mais aussi au numérique, pour conjuguer toutes ces phases historiques de manière harmonieuse, intéressante, accessible à tous les publics. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est un chantier qui mixe à la fois de la restauration et de l'animation, finalement. Oui, absolument. Alors, la restauration, elle est extrêmement importante parce que nous avons retenu des critères qui sont un peu différents de ceux qui sont habituellement pratiqués dans des lieux de ce type. C'est-à-dire ? Par exemple, d'abord, nous avons complètement renoncé au système qu'on appelle des period rooms, c'est-à-dire où dans les salles de musée consacrées aux meubles et aux objets d'art. On a des alignements de chaises, de fauteuils le long des murs et puis on regarde chaque objet. Là, on reconstitue véritablement l'ambiance des pièces telles qu'elles étaient au moment du départ des intendants en 1792. On a des inventaires très précis. Donc, voilà, c'est très sérieusement fait. On a recruté des décorateurs pour justement restaurer l'esprit de pièces habitées, comme si elles venaient d'être quittées par leurs occupants. Donc, ce sont Joseph Hachkar et Michel Charrière qui se sont distingués justement par la reconstitution d'ambiances historiques de très belles qualités qui sont chargées de ce travail. On a dégagé les peintures d'époque. On a retrouvé jusqu'à 12 couches successives de peintures. Mais on présentera les peintures et les dorures de l'époque dans leur état actuel, sans les restaurer. On a travaillé, on a décidé de travailler avec des tissus anciens, ce qui est aussi différent. On n'a pas fait retisser les tissus d'origine. C'est un peu anti-Versailles, là, tout ça. Non, on a l'impression que c'est autre chose, c'est une autre démarche. C'est une autre démarche. C'est complètement une autre démarche. C'est un autre Versailles en plein Paris. Et alors, ce qui est formidable, c'est qu'on a quand même bénéficié d'un concours remarquable des grandes institutions pour faire revenir le maximum de meubles et d'objets d'origine. Donc, le mobilier national ? Alors, le mobilier national, beaucoup. Le musée du Louvre. Versailles, qui a consenti à des transferts de dépôts. Le musée des arts décoratifs, qui aussi nous confie énormément de meubles et d'objets. Le musée de Sèvres. Et des achats. Le musée de l'armée. Et des acquisitions très importantes qu'on a fait. Et notamment, la fameuse commode qui faisait partie des meubles commandés par Fontagneux, à Riesner, qui était en quelque sorte l'examen de passage qui a permis ensuite à Riesner de continuer sa carrière au service des rois. Donc, voilà. De l'animation, de la restauration et aussi presque de la construction puisque la voûte, la couverture de la cour intérieure, c'est de la commande contemporaine. C'est presque une œuvre d'art. C'est un exploit technique mais c'est d'une très grande qualité esthétique. C'est Hugh Dutton qui a réalisé cette verrière. Cette verrière, nous l'avons jugée nécessaire pour avoir un espace d'accueil suffisamment vaste pour orienter, accueillir comme il faut les publics et les orienter vers les différents parcours de visite. Le parcours des salons d'apparat et de la loggia, le parcours des appartements du garde-meuble, évidemment, la visite de la galerie Altani, et puis également toutes les salles dans lesquelles le public pourra aller, la librairie boutique, les restaurants de l'hôtel. Bref, c'est tout un complexe culturel et je le redis d'un genre entièrement nouveau qui a été inventé et j'espère que le public sera au rendez-vous. Alors, le deuxième grand chantier qui a été lancé, alors je sais que c'est un peu tôt peut-être prématuré d'en parler, mais c'est Villers-Cotterêts. Oui, c'est un autre projet complètement nouveau. Donc, le propos, c'est pour restaurer le château qui est une ancienne résidence royale construite par François Ier, agrandie par Henri II, donc un superbe monument de la Renaissance tombé dans un état de décrépitude qu'on a peine à imaginer et donc, pour le restaurer, le président de la République a décidé d'y installer une cité internationale de la langue française. Alors ça, c'est justement nouveau parce que jamais en France n'a existé de projet culturel autour de la langue. C'est-à-dire comment la langue française s'est constituée avec des apports successifs tout au long de l'histoire qui d'ailleurs se poursuivent aujourd'hui et quels dialogues elle entretient avec les autres langues, avec les langues de France et avec les langues étrangères et puis aussi comment elle s'est diffusée dans le monde entier. On sait que la langue française est présente sur tous les continents et comment aujourd'hui elle inspire des écrivains, des créateurs, des plasticiens et comment se développe ainsi une création en français qui incarne tout un système de valeurs peut-être différents. Donc c'est cela qu'il faut rendre visible dans ce lieu où en imposant l'usage du français à l'administration et à la justice, François 1er a évidemment écrit une étape importante de l'histoire de notre langue. Alors sur les monuments on pourrait en parler pendant des heures, il y a eu Fernet-Voltaire, il y a eu des grands chantiers qui se sont passés dans les deux mandatures précédentes, mais parlons peut-être un peu de l'animation parce qu'il faut les animer ces monuments et je sais que vous êtes un grand fervent de la danse, du théâtre, des expositions d'art contemporain, qu'est-ce qu'on peut tirer comme bilan finalement de tous ces étés, de toutes ces grandes manifestations qui ont eu lieu dans les monuments nationaux ? D'abord, l'animation, évidemment, c'est un outil de fidélisation du public, c'est-à-dire que c'est à chaque fois une manière différente et une raison supplémentaire de voir le monument. Mais aussi bien le spectacle vivant que l'art contemporain, nous souhaitons les inviter, les faire vraiment rayonner dans les monuments parce que je crois que c'est une partie de notre devoir de transmission et de médiation. Évidemment, les monuments parlent d'époque, de personnages, de goûts, de sensibilités qui sont extrêmement éloignés des nôtres. Alors évidemment, leur qualité esthétique, leur prestige, s'impose déjà grandement, mais je crois qu'il n'est pas inutile de montrer qu'aujourd'hui, ils peuvent inspirer la création et que surtout, ils peuvent dire aux hommes et aux femmes d'aujourd'hui et aux enfants d'aujourd'hui qui en seront les dépositaires demain qu'ils ont un message particulier pour eux. Et les artistes contemporains, quelle que soit leur discipline, en s'inspirant de ces monuments, leur donnent une proximité avec le grand public qui me paraît un gage, pas le seul, certes, mais un gage d'une bonne transmission du patrimoine. J.R. en a été un très bon exemple. J.R. au Panthéon. Ça a été un tournant, je crois. Il y avait déjà eu des manifestations d'art contemporain dans les monuments et au Panthéon, mais l'intervention spectaculaire de J.R. et surtout, tout ce qu'il y avait en amont de l'œuvre elle-même, c'est-à-dire la collecte de photographies, les milliers de personnes qui sont allées se faire photographier dans le camion de J.R. qui ont envoyé des photographies, c'est extraordinaire. Et l'intervention de Félice Varini, par exemple, à la cité de Carcassonne... Même si elle n'a pas été aimée par tout le monde. Elle a loin d'être aimée. Il faut dire que nous qui sommes toujours très... qui veillons à respecter les monuments parce que je crois que c'est une des clés du succès de ce genre d'opérations. Là, on est allé très loin. Mais... Est-ce que pas d'avoir un peu le même problème, d'ailleurs, avec l'empaquetage par Christo ? J'allais en parler. J'y pense parce que derrière vous, il y a ce dessin de Christo et Jeanne-Claude. un des grands événements de l'année 2020. Au mois de septembre, dans la foulée de la grande rétrospective que le musée d'art moderne au Centre Pompidou consacre à cet artiste. Mais voilà, c'est un événement de dimension planétaire, probablement. L'équipe de Christo m'a dit l'autre jour qu'il y avait déjà des réservations d'hôtels pour la période de l'empaquetage par des gens qui ne manquent aucune des créations de Christo. C'est une forme d'art extrêmement spécifique, mais je crois que là aussi, c'est une occasion de rassembler autour de l'Arc de Triomphe, en plein cœur de Paris, un public fervent. C'est aussi un peu, si vous voulez, un contrepoint aux événements tragiques d'il y a un an dans ce même Arc de Triomphe qui est un lieu de rassemblement autour de son histoire, autour évidemment de la tombe du soldat inconnu, qui ne doit pas être un lieu de division et de fracture. Alors, peut-être terminons avec quand même les bonnes nouvelles de fréquentation. Je crois que la fréquentation est bonne dans cet ensemble de 100... Combien il y a de visiteurs finalement sur ces 100 lieux ? Ah, nous avons pour la première fois franchi la barre des 10 millions de visiteurs l'année dernière, ce qui est énorme. Ça nous situe comme le premier opérateur culturel et touristique, puisqu'il n'y a que le musée du Louvre qui fait une fréquentation comparable. Voilà. Cette année, les choses sont un tout petit peu plus difficiles parce qu'il y a eu plusieurs périodes de fermeture de l'Arc de Triomphe à cause des différentes manifestations et puis surtout... Et dégradation. Et dégradation. Même si nous avons veillé à réparer très vite et à rouvrir après les actes de vandalisme. Mais il y a eu évidemment l'incendie de Notre-Dame, l'incendie tragique qui fait que nous avons perdu le circuit de visite des tours. Mais d'autres monuments vraiment affichent une santé tout à fait remarquable. Je pense que l'abbaye du Mont-Saint-Michel, par exemple, va frôler, voire dépasser la barre du 1,5 millions de visiteurs, ce qui ne s'était jamais produit jusqu'à présent, et que le Panthéon va atteindre celle des 900 000 visiteurs qui est aussi sans précédent. Mais je pense que c'est un mélange de plusieurs choses. d'abord, la bonne santé du tourisme national et international, ça c'est une chose. Deuxièmement, on n'a jamais parlé autant du patrimoine pendant cette période. Et voilà, les actions de Stéphane Berne, le loto du patrimoine, bon, bien sûr, l'incendie de Notre-Dame, mais qui a créé un peu par contre-coup un mouvement d'attachement et d'affection au patrimoine historique, et puis aussi, donc, la politique culturelle que nous développons, parce que les grandes manifestations que nous organisons, incontestablement, attirent du public dans les monuments. Donc, la conjonction de tout ça crée ce mouvement, et j'espère qu'il se poursuivra en 2020 et au-delà. Merci, vous voyez, les sujets liés au CMN, au Centre des Monuments Nationaux, sont innombrables. Je ne peux m'empêcher de signaler quand même la très bonne exposition qui est actuellement à la conciergerie et qui dure, je crois, jusqu'au 26 janvier, 26 janvier, consacrée à Marie-Antoinette, mais Marie-Antoinette surtout au moment où elle est à la conciergerie, et l'image de Marie-Antoinette qui va être réutilisée abondamment jusqu'au manga, ça j'ai découvert que les mangas japonais s'intéressaient à Marie-Antoinette. Merci Philippe, et vous voyez encore une fois que l'actualité du CMN est innombrable entre la restauration, l'entretien et surtout l'animation de ces lieux. Merci. 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 Merci.